Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'événement d'aujourd'hui de Exploring by the City of Your Pens J'ai très hâte d'être rejointe par l'invité d'aujourd'hui pour parler d'espace et du télescope James Webb avec Nathalie Ouellet Sans plus attendre, je vais l'accueillir sur scène avec moi Allo Nathalie, très contente Allo Alexandra On va aller explorer l'espace avec toi aujourd'hui Comme toujours, c'est vraiment le fun J'ai super hâte Il y aura un concours de dessin dont je ne vais vraiment pas oublier d'en parler Restez attentifs et attentifs On en parlera en détail tantôt Mais je ne vais vraiment pas oublier le concours de dessin que tu veux nous parler tantôt Sans plus tarder, je vais te laisser la place pour ta présentation Puis après, on aura le temps pour les questions des classes qui sont avec nous aujourd'hui Puis aussi, c'est peut-être sur Youtube à me regarder en live N'hésitez pas à taper vos questions dans le chat et je pourrai les poser à Nathalie pour vous Très très hâte d'explorer avec toi l'univers C'est toujours un plaisir d'être avec toi Nathalie Je me tais et je te laisse prendre la parole À tantôt À tantôt Bonjour tout le monde J'espère que ça va bien Ça me fait plaisir, comme toujours, d'être sur The Stream avec Exploring by the Seat of Your Pants Je m'appelle Nathalie Ouellet Je travaille à l'Université de Montréal Et j'ai le plaisir de travailler sur la mission du télescope spatial James Webb ici au Canada Donc oui, c'est une mission qui est partiellement canadienne Donc j'ai plein de belles images à vous montrer aujourd'hui du beau visuel C'est une mission qui a débuté la préparation, ça fait des décennies Mais le télescope a finalement été lancé en 2021 Il fait de la science depuis l'été 2022 et donc ça fait environ 14 mois qu'il fait des découvertes incroyables Donc je vais vous en donner un aperçu aujourd'hui Donc juste partager ma présentation La voilà et vous voyez déjà une super belle image dans l'arrière-plan qui a été prise par le télescope spatial James Webb Donc pour commencer, nous les astronomes, on utilise des télescopes C'est nos outils de prédilection Et les télescopes, on les utilise depuis des centaines d'années À l'origine, c'était utilisé pour regarder des navires au loin, sur l'horizon Mais éventuellement, on a vu qu'on pouvait les tourner vers le ciel et observer des planètes et des étoiles et la Lune, par exemple avec plus de détails Mais on utilisait quand même notre œil à travers ces télescopes Et donc on se focalisait vraiment sur la lumière qu'on dit visible Donc ça c'est la lumière qui est visible pour l'œil humain C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Mais au fil du temps, on a réalisé qu'il y avait différents types de lumières qui sont invisibles à l'œil humain Mais restent, ils sont super intéressants parce qu'il y a plein de choses dans l'univers qui rayonnent dans ces lumières Et toutes ces lumières ensemble forment ce qu'on appelle le spectre électromagnétique Vous allez apprendre ça peut-être un peu plus tard à l'école secondaire Donc vous voyez dans ce spectre électromagnétique de toute la lumière Il y a la lumière visible au centre Les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on peut voir Mais il y a aussi les lumières que nous on ne peut pas voir Comme les ondes radio Qu'on a tendance à associer avec le son Mais qui est un type de lumière La lumière infrarouge La lumière ultraviolette On sait qu'elle peut être dangereuse Quand il vient du soleil par exemple Donc on doit mettre de la crème solaire pour se protéger Des rayons X qu'on utilise beaucoup en médecine Et des rayons gamma Si vous aimez les super-héros Le Hulk lui a été transformé en super-héros par des rayons gamma Donc voilà Pour étudier ces types de lumière On a besoin d'outils spéciaux Des télescopes spéciaux qui peuvent observer ces types de lumière Et le télescope spatial James Webb Est justement un de ces types de télescopes spéciaux Qui peut regarder, lui en particulier, la lumière infrarouge Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de la lumière infrarouge Dans des films de science-fiction ou d'action par exemple On l'associe beaucoup à la chaleur Donc quand il y a des scènes de nuit On peut mettre des caméras ou des lunettes infrarouges Et on peut voir des humains et des animaux Donc nous on rayonne dans l'infrarouge La Terre rayonne dans l'infrarouge Mais il y a aussi plein de choses dans l'espace qui rayonne dans l'infrarouge Et donc ce télescope-là, c'est un expert pour observer l'infrarouge Et je vais vous montrer les belles choses qu'on peut voir justement dans ce type de lumière Bon c'est une super grosse collaboration Parce que c'est le plus gros télescope qu'on ait jamais lancé dans l'espace Il n'est pas juste à côté Il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre Ça c'est quatre fois plus loin que la Lune Et il est vraiment gigantesque, énorme Donc c'est une mission qui est menée par la NASA C'est l'Agence spatiale américaine Ils ont participé à la plupart des grandes missions de télescope au fait des décennies Ils ont aussi un partenariat avec l'Agence spatiale européenne Donc plein de pays en Europe qui participent à cette mission Mais nous, qu'est-ce qui est excitant au Canada ? Et moi je suis au Canada, donc je suis particulièrement excitée C'est que l'Agence spatiale canadienne fait partie de la mission Bon ça veut dire que des astronomes, des ingénieurs, des scientifiques canadiens Ont construit des parties du télescope et des instruments qui sont dans l'espace maintenant Et maintenant des astronomes canadiens peuvent prendre les données du télescope Et faire de la super belle science et faire des belles images Donc c'est quoi mon rôle dans la mission ? Moi je suis ce qu'on appelle la scientifique chargée des communications pour web C'est lourd comme titre Mais essentiellement ce que ça veut dire C'est que je fais partie de l'équipe scientifique Je suis astrophysicienne de formation Mais mon rôle c'est de jouer un genre de pont entre l'équipe scientifique Ceux qui font toutes les découvertes scientifiques, la science et le grand public Donc ça c'est un télescope qui a été construit avec des sous-publics Donc par les taxes des citoyens canadiens entre autres Et donc c'est un télescope qui appartient à tout le monde au Canada Et plein d'autres pays dans le monde On veut s'assurer que les citoyens, le public canadien et le public partout au monde Peuvent apprécier les belles découvertes du télescope Donc j'ai pris cette photo en 2019 lorsque j'ai visité le télescope Lorsqu'il faisait tester en laboratoire avant d'être lancé dans l'espace À cause de la perspective, on voit mal Mais c'est vraiment un télescope immense Il est juste très très loin derrière moi Vous voyez ici en fait, il y a un humain qui est ici en train de faire des tests Et donc ce télescope est environ gros comme une petite maison de deux étages Son miroir doré fait 6 mètres et demi de large Il y a un bouclier solaire qui le protège du soleil Qui fait la taille environ d'un terrain de tennis Donc vraiment un gros gros télescope Donc j'aime beaucoup cette photo J'ai adoré pouvoir le voir en personne avant qu'il soit lancé dans l'espace Mais une photo que j'aime aussi montrer Qui montre un peu mon rôle et mon engagement dans la mission C'est celle-là Donc c'était mon costume d'Halloween en octobre 2021 Quelques mois avant qu'on a lancé le télescope dans l'espace Et j'ai créé un costume qui était un modèle à l'échelle du télescope Et donc j'ai eu la chance de le porter Je l'ai créé toute moi-même avec des choses que j'avais à la maison Je l'ai portée en donnant des bonbons pendant l'Halloween Et ça m'a permis de parler à des jeunes enfants À propos du télescope Ils me posaient des questions et ils se demandaient J'étais habillée en quoi Il y en avait même qui me reconnaissaient Donc ça j'étais vraiment contente Donc j'aime pouvoir montrer que toutes sortes de personnes Peuvent être des scientifiques Puis tu peux avoir du fun en le faisant T'es pas obligé d'être toujours sérieuse Et tu peux rigoler, tu peux rire Et tu peux faire des choses amusantes Comme créer des costumes d'Halloween Qui sont ton télescope préféré Donc j'ai mentionné qu'il y a une contribution canadienne à la mission Il y a quatre instruments scientifiques sur le télescope Donc le télescope lui-même C'est le miroir qui capte la lumière d'objet dans l'espace Mais on a aussi besoin d'instruments à bord du télescope Qui prennent cette lumière Puis qui fait de la science avec Ça peut être des caméras Des instruments spécialisés Qui brisent la lumière pour avoir plus d'informations On appelle ça des spectrographes Et d'autres sortes d'instruments Donc il y en a quatre en tout d'instruments sur le télescope Un qui est canadien Et donc c'est cet instrument au centre que vous voyez Le genre de cube doré ici C'est un deux en un En fait il y a deux instruments qui sont intégrés dans cette boîte-là Qui est environ la taille d'un lave-vaisselle Donc en haut on a ce qu'on appelle une caméra de guidage Donc ça c'est l'œil du télescope Ça ne prend pas des données scientifiques Mais ce que ça fait c'est que ça assure que toutes les images du télescope qu'on prend sont super belles Parce que le télescope lui il flotte dans l'espace et puis il bouge dans l'espace Donc imaginez vous prenez une caméra ou votre téléphone Vous voulez prendre une photo Mais en prenant la photo Vous bougez votre main Ça ne fait pas des belles images Ça fait des images un peu brouillées Donc on a besoin de cette caméra de guidage Pour compenser Pour éliminer ce mouvement-là L'effet du mouvement Pour prendre des belles images Donc ce n'est pas un instrument scientifique Qui met absolument essentiel à la mission Et c'est l'œil canadien qui est à bord du télescope En dessous on a l'instrument scientifique canadien Qu'on appelle NIRIS C'est une combinaison d'une caméra Et d'un spectrographe Cet instrument qui brise la lumière que j'ai mentionné Qui regarde dans la lumière infrarouge Et donc il y a plein de partenaires Des centaines de scientifiques partout au Canada Qui ont travaillé sur cet instrument-là Pendant des dizaines d'années 10-15 ans Donc il y a l'Agence spatiale canadienne Bien sûr L'Université de Montréal où moi je travaille C'était le partenaire d'école Ou académique principal On avait aussi le Centre de recherche national du Canada À Victoria, à Colombie-Britannique Et aussi des compagnies industrielles Comme Honeywell Canada Donc on a livré l'instrument en 2012 Il a été testé, il a été intégré Dans tout l'observatoire Et maintenant il flotte à 1,5 million de kilomètres de la Terre Derrière le miroir du Télescope spatial James Webb Donc bien sûr le télescope c'est une super belle machine On a dû inventer plein de technologies pour qu'il fonctionne Mais en premier lieu c'est un instrument scientifique On veut observer des choses dans l'espace Donc qu'est-ce qu'il peut observer ? Et une des choses que j'adore du télescope C'est qu'il est très polyvalent Ça veut dire qu'il peut faire plein de choses différentes Donc il y a certains télescopes qui peuvent seulement observer des exoplanètes Seulement observer des étoiles Celui-là peut tout faire Il peut observer des mondes extraterrestres C'est des planètes dans notre système solaire Ou à l'extérieur de notre système solaire Donc on appelle ça des exoplanètes C'est des planètes qui orbitent d'autres étoiles Il peut observer le cycle de vie des étoiles Les étoiles sont nées Elles vivent un certain moment et elles meurent Elles peuvent avoir des morts différentes Et vous allez voir Plusieurs des moments de la vie d'une étoile Sont très poussiéreuses Et il y a un truc très magique avec la lumière infrarouge Qui la rend particulièrement bonne Pour étudier ces moments poussiéreux de la vie d'une étoile On veut aussi comprendre comment les galaxies évoluent à travers le temps Ça c'est ce que moi j'étudie Les galaxies en particulier Les galaxies souvent se retrouvent dans des groupes Elles ne sont pas souvent toutes seules Et donc lorsqu'elles sortent dans un groupe J'aime penser aux galaxies un peu comme des animaux dans un troupeau Elles interagissent entre elles Elles peuvent se chicaner des fois Et donc elles peuvent se battre entre elles Elles peuvent même fusionner ensemble Et créer des plus grosses galaxies Donc c'est de l'évolution des galaxies Qui a lieu sur des dizaines de milliards d'années Donc très très long Jusqu'à en fait le début de l'univers Donc ça c'était une des raisons pourquoi on a inventé ce télescope On voulait voir le plus tôt dans l'univers possible Ce qu'on appelle l'univers primordial Donc l'univers a environ 13,8 milliards d'années Donc c'est très 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 vieux Si on regarde la Terre Elle fait seulement 4,5 milliards d'années environ Et une des choses fantastiques de l'astronomie C'est que les télescopes non seulement te permettent de voir loin en distance Mais peuvent aussi agir un peu comme des machines à remonter le temps Parce que la lumière qui est produite par ces objets lointains Elle va vite C'est la chose la plus vite dans l'univers Mais elle doit traverser des distances tellement grandes Que ça prend beaucoup de temps C'est pourquoi on a inventé l'unité de distance qu'on appelle l'année lumière Une année lumière, c'est la distance que la lumière peut traverser en un an Donc ça veut dire que si je regarde une galaxie à 5 milliards d'années lumière de nous Ça a pris 5 milliards d'années pour que sa lumière va de elle jusqu'à nous Ou à notre télescope Donc ça, ça veut dire que la lumière que moi je regarde, elle est vieille Donc je n'ai pas une image instantanée de la galaxie Je ne regarde pas la galaxie telle qu'elle est maintenant Mais plutôt telle qu'elle était il y a 5 milliards d'années Donc avec le télescope placé à James Webb On peut regarder presque jusqu'au début de l'univers Juste tout près du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années Donc ça, c'est vraiment un tour de magie incroyable avec l'anomie Donc je vais faire un survol de plusieurs des découvertes d'existence du télescope dans la dernière année Mais c'est seulement la pointe de l'iceberg Donc je vais vous inviter à la fin d'aller voyager un peu plus à travers les images de James Webb Sur un site web qui contient toutes les images prises par le télescope Bon, j'ai mentionné les mondes extraterrestres Il y en a dans le système solaire qu'on peut voir Et ça, c'est deux de mes préférés Neptune et Uranus C'est ce qu'on appelle des planètes de glace géantes Elles sont gazeuses, mais elles sont plus froides que Jupiter et Saturne Et vous voyez ici, Neptune de ce côté-là, Uranus de ce côté-là Elles ont toutes les deux des systèmes d'anneaux Donc Saturne, ce n'est pas la seule planète avec des anneaux En fait, toutes les planètes géantes Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus ont des anneaux C'est juste que Saturne a les anneaux les plus visibles, les plus spectaculaires Mais vous voyez ici, il y a aussi des lunes autour de ces mondes On les voit sur l'image avec Neptune On voit 7 des 14 lunes de Neptune Donc Triton, qui est sa lune la plus grosse Et ici, Uranus, vous remarquez peut-être que son anneau n'est pas dans la même direction que celle de Neptune ou celle de Saturne Et ça, ce n'est pas parce qu'on a flippé l'image C'est vraiment dans la réalité Uranus, à un moment donné, s'est fait frapper par un astéroïde Et elle a basculé sur son ventre Et maintenant, elle tourne sur elle-même, sur son ventre Plutôt que sur le côté Et donc son anneau aussi a été basculé comme ça Mais une des raisons pourquoi j'adore ces images C'est qu'on n'a pas beaucoup de belles images de ces deux planètes-là Elles n'ont jamais eu de sondes ou de vaisseaux qui sont allées juste les visiter, elles Elles ont seulement eu les sondes Voyager dans les années 80 Qui sont un peu comme passées par hasard Si on allait plus loin dans les recoins du système solaire Donc ça, c'est les meilleures images qu'on a de ces deux planètes Depuis 30 ans, environ 30 ans Et on a vu plein de différences entre les images qu'on avait prises il y a 30 ans et celle-ci Donc on voit que les planètes changent beaucoup au fil des années Ça, c'est une autre de nos planètes du système solaire Jupiter, bien sûr, c'est la plus grosse Vous la reconnaissez peut-être par son orage Son gros ouragan qui est un coin rouge typiquement Mais qui est blanc dans cette image ici On sait aussi que plusieurs planètes peuvent avoir des aurores Donc des aurores boréales ou australes Ça, c'est les lumières qu'on peut voir dans le ciel nocturne Surtout vers le nord ou très, très loin vers le sud Qui est causée par des irruptions, des tempêtes solaires Et donc on voit des aurores ici au sud et au nord de Jupiter On voit aussi un peu les anneaux C'est des anneaux très, très minces Certaines petites lunes Mais une chose que je veux en particulier mentionner de cette image C'est pas l'image elle-même Mais c'est qui a fait l'image Donc vous pensez peut-être que pour faire ce genre d'image On a besoin d'être un spécialiste, un scientifique qui travaille sur la mission Ça fait des trentaines d'années, ça fait longtemps Mais en fait, la plupart des données prises par le télescope sont disponibles en ligne Publiquement, t'as pas besoin de mot de passe spécial Et donc n'importe qui peut aller prendre des données Et créer sa propre image de Jupiter Ou n'importe quel autre objet prise par le télescope Et donc celle-ci a été créée par une étudiante en Californie Qui s'appelle Judy Schmidt Elle n'étudie pas l'astronomie L'astronomie pour elle, c'est une passion C'est pas sa carrière Et donc elle s'est appris à elle-même Dans les dix dernières années Comment prendre des données de télescope en ligne Et créer ses propres images Et donc elle est devenue une experte un peu Et lorsqu'elle a créé cette image Elle l'a montré publiquement Et tout le monde est tellement tombé en amour Que cette image a été intégrée Dans la banque d'images officielles Du télescope social James Webb Et donc si vous êtes vraiment passionné par l'astronomie Il y a plein de ressources en ligne Qui vous permet d'étudier Et de créer vous-même Des belles images comme ça Faire même de la science citoyenne Vous n'avez pas besoin d'attendre à être fidieux Vous pouvez déjà commencer à explorer Un peu cette passion de l'astronomie Avec des ressources en ligne Bon j'ai mentionné Il y a des mondes extraterrestres Dans le système solaire Mais il y en a aussi à l'extérieur du système solaire C'est ce qu'on appelle des exoplanètes Bon ça c'est des mondes Qui orbitent d'autres étoiles que le soleil Mais elles sont tellement loin À des dizaines, des centaines d'années-lumière Qu'on ne peut pas prendre des belles photos De ces planètes-là Comme on peut prendre des photos Des planètes dans notre système solaire On peut faire des illustrations Par des artistes comme celle-ci par exemple Mais pour vraiment les détecter On doit être futé On doit trouver ce qu'on appelle Des méthodes indirectes Qui nous permettent de voir L'effet de l'exoplanète Sur son étoile Et une des manières les plus efficaces de le faire C'est une méthode qu'on appelle La méthode du transit Donc vous ne le savez peut-être pas Mais dans une semaine et demie Environ le 14 octobre Il va y avoir une éclipse solaire bientôt Elle va être visible Dans la plupart de l'Amérique du Nord Et donc la Lune va passer Entre nous, la Terre et le Soleil Mais bien sûr Des exoplanètes peuvent passer Devant leurs étoiles aussi Donc ça c'est une façon Qu'on peut détecter la présence De ces planètes Donc ici On va observer une étoile Longtemps, longtemps Et peut-être qu'on va éventuellement voir Une petite baisse de sa luminosité Et selon à quel point La luminosité ou la brillance baisse Ça nous indique C'est quoi la grosseur de l'objet Qui a bloqué la lumière Malheureusement On ne peut pas vraiment voir Une grosse boule illuminée Avec un point noir Qui passe dessus C'est trop loin Mais on peut mesurer Cette ligne en bas Qui nous dit C'est quoi la baisse de brillance Dans l'étoile Et donc ça, ça nous dit Il y a une exoplanète Et avec ces données-là On peut savoir quand même Plein d'informations Comme la distance de sa planète De la planète De son étoile Ou même la taille De l'exoplanète elle-même Et une autre chose Qu'on peut faire Pendant ces transits Qui est un peu comme une éclipse Si on peut observer La lumière de l'étoile Qui passe à travers L'atmosphère Les nuages De l'exoplanète Donc Ce qu'on peut faire Si on peut prendre Cette lumière Et la briser Comme j'ai dit Avec des instruments spéciaux Qu'on appelle Des spectrographes Et ça nous donne Des informations Sur toutes les molécules Qui sont dans l'atmosphère De la planète Donc on a fait justement Cet exercice Avec cette planète OASP 39b Qui se retrouve A 700 années-lumière Donc beaucoup trop loin Pour prendre une belle image On l'a observé L'année passée Avec le télescope Web C'est une grosse planète Comme Jupiter Mais qui est très proche De son étoile Donc très très chaude Des centaines d'astronomes L'ont étudié Incluant plusieurs de mes collègues Qui sont à l'Université de Montréal Et donc Ils ont observé Cette planète Et ils ont créé Ce qu'on appelle Des spectres Donc ici Ça c'est plein de genres De lignes Que vous voyez Et donc Ça c'est comment Nous on fait de la science Donc plein d'instruments Sur le télescope Ont pris ces spectres Incluant l'instrument canadais Vous voyez ici Essentiellement Ce que vous devez imaginer Quand vous voyez ces lignes C'est un peu comme Une empreinte digitale Ou un code bord Donc un code bord C'est un code spécial Qui vous dit exactement C'est quoi L'objet que vous voulez acheter Par exemple Donc ici Toutes ces lignes Ces bosses Ces vagues C'est le code bord De l'atmosphère De la planète Et donc Selon la configuration Des lignes Ça nous dit Quels éléments Sont dans l'atmosphère Donc en étudiant Cette planète On a découvert Du dioxyde de carbone C'est ce que nous On expire Lors de notre aspiration Du monoxyde de carbone De la vapeur d'eau Même du potassium Donc le potassium Dans nos bananes Se retrouve Dans cette exoplanète À 700 années-lumière C'est vraiment incroyable Mais ça C'est une planète Qui est beaucoup Trop chaude Pour qu'il pourrait Avoir de la vie Telle qu'on la connaît Sur la planète 900 degrés Celsius Environ Donc on peut faire L'exercice Avec d'autres planètes Et il y a seulement Quelques semaines On l'a fait Avec cette planète K2-18b Qui elle Semble être Un peu plus tempérée Des températures Où il pourrait Avoir des océans Dessus On a fait Le même exercice On a créé Un code bord Et donc le code bord Lui nous dit Des informations spéciales Il y aurait du méthane Sur la planète Du dioxyde de carbone Mais une chose Qui est vraiment Vraiment excitante Si on a détecté Cette molécule ici Qui s'appelle Le diméthyl sulfate Ou le DMS Et ça C'est une molécule Qui sur la Terre Peut seulement Être créée Par de la vie La vie biologique Pas des humains Nécessairement Mais ça veut dire Qu'on ne connait Aucun autre mécanisme Qui pourrait créer Cette molécule Donc on a encore Besoin de faire Des études Pour confirmer Mais potentiellement Ça ça pourrait être Le premier signe De vie extraterrestre Qu'on ait jamais détecté Donc reste à voir Si c'est vraiment Un vrai signal Mais on va continuer De l'étudier Et d'essayer De trouver ce genre De ce qu'on appelle Des biosignatures Dans d'autres planètes Si on passe Maintenant aux étoiles Où naissent les étoiles Elles naissent Dans des gros nuages De gaz et de poussière Donc ça on appelle ça Une pouponnière d'étoiles Ça c'est mon image Tréférée prise Par le télescope On appelle ça Des piliers de la création À travers ce nuage De poussière Des centaines d'étoiles Sont en train de naître Mais vous allez voir La grosse différence Et la magie D'utiliser la lumière infrarouge Ça c'est la même région Vue par le télescope Hubble Un télescope un peu plus vieux Qui regarde la lumière visible La même que nous On peut voir avec l'œil humain Et ça c'est la même région Prise par le télescope Webb Dans l'infrarouge Et vous voyez peut-être Qu'on a comme une vision De rayon X Soudainement Parce qu'on peut voir À travers la poussière Avec la lumière infrarouge On voit tellement plus D'étoiles dans l'arrière-plan Donc ça ça nous permet De voir pour la première fois La naissance des étoiles Dans ces régions Vraiment vraiment poussiéreuses Mais on peut même voir En plus de détails Des systèmes solaires Et des étoiles individuelles En train de naître Donc ça c'est deux Bébés étoiles Elles sont au centre Et elles sont en train D'accumuler plein de matériel Et former même peut-être Des systèmes solaires Et des planètes autour d'elles Mais c'est pas calme La naissance d'une étoile Et donc même si ça Accumule du matériel Ça éjecte Ça rejette plein de matériel Dans l'univers aussi Et c'est ça qu'on voit ici Donc ça c'est deux jets Qui sortent de l'étoile naissante Et j'ai mentionné Qu'éventuellement Les étoiles meurent Donc lorsqu'elles meurent Elles vont avoir Des morts très explosives Elles vont éjecter Plein de leurs enveloppes Du matériel De la poussière Du gaz Et ça crée Ces nébuleuses C'est une autre sorte De nébuleuses Et donc au centre On va avoir un peu Comme le squelette Ou le cadavre De l'étoile qui reste Ça peut être plein Certaines sortes d'objets Selon le type d'étoile Qui est morte Ça peut être Même un trou noir Qui est créé Et on voit Tout ce gaz Et cette poussière Qui est rejetée Après la mort de l'étoile Et éventuellement Va être recyclée Pour créer Des nouvelles étoiles On peut aussi étudier Des galaxies J'ai mentionné Des galaxies Souvent C'est en petits groupes Ou en gros groupes Ça interagit ensemble Donc ici On a ce qu'on appelle La galaxie De la roue Du chariot Elle a en effet L'air d'une roue Et c'est un type De galaxie très rare Qu'on appelle Une galaxie anneau Parce que vous voyez Un gros anneau Illuminé autour Donc ça C'est plein de nouvelles étoiles En formation Autour de la galaxie Et ces étoiles Ont été Ont été un peu Comme Éclatées Pour former Parce que cette petite galaxie Est passée À travers la grosse Donc il y a eu Une interaction Entre les deux Et ça cause La création De ces nouvelles étoiles Autour Et ici On a deux galaxies Qui sont en pleine collision Ensemble Elles vont éventuellement Se fusionner Sur une encore Plus grosse galaxie Mais si vous aimez Les galaxies Ça c'est la photo Pour en voir Le plus possible C'est ce qu'on appelle Le champ profond De galaxies De Webb Et dans seulement Cette image Il y a 7000 galaxies Et c'est une toute Petite région du ciel C'est l'équivalent D'un grain de sable Sur le bout De votre doigt Mis à portée de bras Cette petite région Recouverte Par ce grain de sable Dans le ciel Contient 7000 galaxies Il y a plein De sortes de galaxies Il y en a Qui sont plus proches De nous Plus loin De toutes sortes De couleurs À toutes sortes De stades D'évolutions Différentes Bon c'est une image Très très riche Avec plein d'informations Sur ces groupes De galaxies Et comment elles Évoluent à travers Le temps Comme j'ai dit C'est seulement La pointe de l'isberg Il y a plein d'autres Découvertes Il y en a Qui sortent À toutes les semaines Donc je vous invite Donc je vous invite À avoir plus de résultats Sur le site web www.webtelescope.org Et j'ai mentionné Qu'on peut observer Plein de choses Avec le télescope web Des mondes extraterrestres Des étoiles Des galaxies L'univers proche Du Big Bang Mais on voudrait savoir Ce que toi Tu voudrais observer Avec le télescope James Webb Donc on a un concours C'est la deuxième fois Qu'on le fait Et puis on t'invite À soumettre Un dessin De ce que toi Tu aimerais regarder Si tu veux prendre Contrôle du télescope web Donc toute l'information Est sur le site web De Exploring By the Seat Of Your Universe Et puis La date limite C'est le 30 octobre Soumettez votre dessin En ligne Vous pouvez le dessiner À l'intérieur De cette hexagone Qui est en forme D'un des segments Du miroir du télescope Et il va y avoir Plein de prix cosmiques À gagner Donc j'ai vraiment hâte De voir vos dessins Merci beaucoup Oh t'es en sourdine Alexandra C'est très long aujourd'hui Donc quand je clique Ça marche pas Mais je suis de retour Et avec vos micros Voilà Puis j'ai laissé le lien Pour aller voir Le concours de dessin Il est ici Fait qu'aller voir Ça a l'air super intéressant Puis laissez votre imagination Lousse là Pour le coup Faites-vous plaisir C'est vraiment cool C'est un beau Un beau concours Que Nathalie nous a Introduit aujourd'hui Puis je pense que Ça a remarqué Mais elle a le Le télescope Miniature On va dire Avec elle aussi C'est un beau concours de halloween Elle est là autour du coup À l'année longue Dès que je la vois Elle le porte Fait que ça va être le moment Des questions Avec les questions Avec nous aujourd'hui En ligne Puis dans le chat aussi Du Youtube S'il y en a qui s'en viennent Fait qu'on va aller prendre Les classes une par une Fait que Ça va falloir se poser Les questions Enquelles on peut répondre On n'a pas beaucoup de temps Mais on va vous donner La parole un par un Fait qu'on va commencer Avec l'école De Normandie C'est toi en premier Allo tout le monde Bien Bonjour J'ai une question À vous poser Vas-y Vas-y C'est quoi la chose La plus étonnante Que vous avez découvert Dans l'exploration Avec le satellite James Webb Telescope C'est correct C'est une bonne question Je dirais Que la détection Du signe de vie Extraterrestre Potentiel C'est vraiment Vraiment Excitant Je pense Pour toute la communauté Mais une chose Que moi J'ai vraiment aimé Qui reste encore Un gros mystère C'est lorsqu'on a étudié Les toutes premières galaxies Nées proches du Big Bang Lorsqu'on les a vues Elles étaient Beaucoup plus grosses Qu'on pensait Qu'elles allaient être Donc il y a un gros mystère On ne sait pas Comment les galaxies Sont devenues aussi grosses Aussi rapidement C'est un peu comme Imagine que tu allais Dans un hôpital Tu allais dans la pouponnière Où il y avait Tous les bébés Et tu voyais juste Une bande d'adolescents Tu te demanderais Ok ça ne se peut pas Il devrait y avoir Juste des bébés ici Mais il y a des adolescents Donc c'est un gros mystère On a trouvé des galaxies Adolescentes Où il devrait y avoir Seulement des bébés Galaxies Merci beaucoup Pour la question On va y aller avec la classe De Marie-Martin Ensuite Ok elle me veut De demander C'est quand que Le télescope James Webb Va revenir Donc il n'y a pas de plan En fait Pour qu'ils reviennent Ça prend beaucoup d'énergie Pour juste lancer Les télescopes Dans l'espace Ça prendrait beaucoup D'énergie Pour les rapporter Aussi Donc plutôt Qu'est-ce qui arrive Typiquement C'est à la fin De la mission D'un télescope Ils vont tous Fermer leur ordinateur Ils vont juste Flotter Dans l'univers Donc on pense Que la mission Va durer 20 ans On espère Peut-être même Un peu plus Le télescope Hubble Par exemple Est exposé Duré 10 ans On est rendu À la troisième année Donc des fois On est chanceux Ça dure Mais à la fin Il va juste flotter Mais peut-être Éventuellement On va avoir La capacité D'aller rapatrier Tous nos vieux télescopes Et peut-être Les mettre dans un musée Mais on n'a pas de plan Pour faire ça En ce moment Ok Merci beaucoup Super bonne question C'est rare Que je l'entende Celle-ci Mais c'est bien pensé Merci beaucoup Je vois l'école Guillaume aussi Avec nous aujourd'hui C'est une question Pour Nathalie C'est le moment Allô Bonjour En fait J'ai entendu En fait J'ai déjà lu Un livre Sur les étoiles Et j'ai vu Que ça parlait Des naines Et des nébuluses Et j'aimerais savoir C'est quoi la différence Entre les deux Oui Donc Si tu te souviens J'avais montré Des images De la mort D'étoiles Et donc Il y en avait deux Qui avaient Des genres De grosses boules De poussière Autour C'était des nébuleuses Donc ça C'est ce qui arrive À la fin de la vie D'une étoile assez normale Comme le soleil À la fin de sa vie Les couches extérieures Elles vont être éjectées Et ça cause Cette nébuleuse Justement Donc ça c'est des couches De poussière Et de gaz Et ce qui reste au centre C'est justement Une naine blanche C'est ça un peu Comme le cadavre Qui reste le squelette Donc ça c'est le Au centre de la nébuleuse On a la naine blanche Et la nébuleuse C'est tout le gaz Et la poussière Autour de cette naine blanche Très bonne question Merci Merci Et plein de curieuses D'être curieuses Avec nous aujourd'hui Alors ensuite Comme école avec moi J'ai Annette Si vous voulez venir Poser une question à Nathalie Allo Est-ce que vous avez une question Pour nous ou pas ? Ok Ils ont besoin d'avoir une question Finalement Ils sont juste que d'exprimer Est-ce que c'est d'autres cas Sur les questions On va avoir le temps Fait qu'on peut faire Un deuxième tour Deux questions par après Fait que pensez-y Puis je vais prendre les questions Du YouTube pour l'instant Il y a des gens Des îles de la Madeleine Qui sont avec nous aujourd'hui C'est vraiment cool Et ils se demandent Combien de temps Ça a pris pour construire Le télescope ? Oui Donc c'est une très bonne question Parce que C'est ce genre de mission Très très grosse Ça prend des décennies Ça se bâtit Sur des générations Essentiellement Donc on pense souvent Au télescope Hubble Comme étant l'antécédent Le prédécesseur Du télescope Webb Lui a été lancé En 1990 Et dès 1995 On commençait déjà À penser À ce qu'il allait Un peu comme remplacer Ou succéder Au télescope Webb Donc dès 1995 C'était une idée Que le monde Sur laquelle le monde Réfléchissait Et dès le début Des années 2000 On commençait à vraiment Construire les composants Du télescope Et comme vous le savez Ça a été lancé en 2021 Je dirais que la majorité Je dirais que la majorité De la construction A été terminée Des fêtes là Fait que c'est Toutes tes oeufs Dans le même panier Pour le coup Je vois que la classe De Anette a une question Fait qu'on va y aller Avec eux Puis après L'école de Normandie Qui a une deuxième question J'ai l'impression Attends, t'es sur Sourdine On ne vous entend pas Je vais l'enlever Je pense qu'il faut Que vous l'enleviez L'enleviez vous-même Moi je ne peux pas accéder Directement Il faut activer le micro La classe de Anette Pour que ça marche C'est bon Super Vas-y Comment le ventre Ça a pris pour monter Le télescope en haut C'est dans l'espace Oui Donc Lorsqu'on l'a lancé C'était le matin de Noël 2021 Et donc Pour se rendre Jusqu'à sa destination Finale À 1,5 million de kilomètres Ça l'a pris environ Un mois Donc ça l'a pris Un petit bout de temps Mais la moitié De ce temps-là A aussi été utilisé Pour déplier Le télescope Sur l'humain Mais il était tellement gros En fait Qu'il ne pouvait pas Rentrer dans la fusée Donc on a dû le plier Sur lui-même Une fois lancé Dans l'espace Il y avait 300 petits mécanismes Qui devaient se déployer Pour que tout le télescope S'ouvre comme un peu Une fleur Avec ses pétales Donc c'était 14 jours Pour ça Puis un autre 14 jours Un mois total Pour se rendre À sa destination finale Merci pour la question C'est long Mais c'est rapide En même temps Quand tu penses À quel point Il est loin Oui Finalement Tout est question de perspective Je vois En Chandaï Bleu Qui a une question Ici à l'école de Normandie Bonjour C'est quoi Le plus gros pépin Que vous avez eu Pendant la construction Ou dans le voyage De James Webb Le plus gros problème Ouh là Ouh oui Donc Pendant la construction Je dirais Que c'est une mission Qui est tellement compliquée C'est la mission La plus compliquée Qu'on a jamais faite Pour des télescopes spatiaux Des fois On estime Que ça va prendre Un certain nombre De temps Avec un certain nombre De dollars Et on réalise Oh ok Ça va prendre Plus de temps Et plus de dollars En fait Et donc Les premiers estimés Étaient très sous-estimés Donc Il y a eu plusieurs délais Pendant Pendant la construction Parce qu'on se disait Ok On a besoin de plus de temps Pour inventer De nouvelles technologies Pour faire plus de tests Et Le plus longtemps Que ça prend Le plus de sous Qu'on a besoin Pour continuer De payer toute l'équipe Bon ça C'était quand même Des pépins Mais je pense Qu'on a beaucoup appris de ça Et toutes les leçons Apprises de ça Vont être appliquées Sur les futures missions Qui vont succéder Au télescope web Merci beaucoup Merci Le gros problème C'est correct Entre parenthèses Par rapport à d'autres affaires Comme Il n'y a rien D'accrocher quelque part Pour l'instant Etc Et on ne vous le souhaite pas Tout le monde est vivant Tout le monde est vivant C'est quand même Une bonne nouvelle Ça va le souligner Ça vaut la peine Merci beaucoup Pour la question Je prends une question Rapidement dans le chat Youtube Puis après on ira Avec Marie-Martine Quelqu'un demande Quelle est la première galaxie Observée par le télescope La première galaxie Qui a observé C'était en fait C'était les 7000 Qu'on a observé ensemble Donc il n'y en avait pas une Qu'on a observé individuellement Il y avait aussi Un autre groupe de galaxies Qui s'appelait Le quintet de Stéphane C'est un groupe De cinq galaxies Donc quatre Qui sont en interaction Et ça c'était une autre Des premières images Qui a été dévoilée au public L'été de 2022 Donc on avait sorti Cinq images Comme les premières Découvertes Les premières images Du télescope Il y en avait Celles avec les 7000 galaxies Il y avait le groupe De cinq galaxies Qui étaient en France Super On va y aller Avec la classe De Marie-Martine Puis je pense Que l'école Guillaume On a une question Par après aussi Bonjour Vous avez dit Que toutes les étoiles Mouraient Ça veut dire Que le soleil aussi Va mourir ? Oui Mais tu vas avoir Beaucoup de temps Pour te préparer Donc t'inquiète pas Donc éventuellement Le soleil va mourir Ça fait environ 4,5 milliards d'années Qu'il est vivant Il est environ À la moitié de sa vie Donc dans un autre 4,5 milliards d'années Il va mourir De la façon Qu'on avait vu Avec le genre De nébuleuse En forme de bulle Avec le squelette La naine blanche Au centre C'est ça qui va arriver Mais même avant Ce moment-là Il va commencer À se gonfler Il va devenir Ce qu'on appelle Une géante rouge Il va devenir Beaucoup plus gros Tellement gros En fait Qu'il va avaler Les planètes Mercure et Vénus Et sa surface Va être beaucoup Plus proche de nous Donc il va faire Beaucoup plus sûr Sur la Terre D'ici 2 ou 3 milliards D'années Et probablement Tous les océans De la Terre Vont s'évaporer Donc on devrait Trouver un plan De contingence D'ici quelques milliards D'années Je dirais Avant la mort Du soleil On a un petit peu Le temps Effective Bon merci Pour la question On va y aller Avec l'école Guillaume Puis après J'irai avec les questions Dans le chat YouTube D'où vient le nom James Webb Oui Donc c'est une tradition De nommer Des missions Ou des vaisseaux Spatiaux D'après Des scientifiques Qui ont Apporté des contributions À la science À l'astronomie James Webb C'est un peu particulier Par contre Parce que c'est pas Un scientifique Comme Tu peux penser À des scientifiques Comme Galilée Ou Newton Ou peu importe Il y a des scientifiques Femmes aussi Souvent on nomme pas Des choses d'après elles Mais ça commence à changer James Webb Lui c'était plutôt Un administrateur C'était l'administrateur De l'agence spatiale Américaine Pendant les années 60 Et c'est pendant Les années 60 Que les Américains Sont allés sur la Lune Pour la première fois Donc il a beaucoup Contribué À ces missions-là Mais je trouve Que c'est toujours dangereux De nommer Des missions D'après une seule personne On est tous humains On n'est pas parfait Donc je pense Qu'il y a un mouvement Pour essayer De moins souvent Nommer Des missions D'après des personnes Et plutôt Des concepts Ou des noms Des autres sortes de noms Mais c'était quelqu'un Qui travaillait à la NASA Pendant l'édition Apollo vers la Lune Ok merci Merci beaucoup Vu que je vois Que le temps file Peut-être que les questions Qui restent On va essayer de répondre Un peu plus rapidement Pour pouvoir en faire plus On y va avec ça Nathalie Ok super Ok Nitha L'Amoureux Elle demande Si des trous noirs Ont été observés Et pris en photo Par le télescope Pour prendre des photos De trous noirs On a besoin D'équipements très spéciaux Et c'est typiquement Des regroupements De télescopes Comme ce qu'on appelle Le Event Horizon Telescope Donc le télescope web Ce n'est pas le bon outil Pour faire ça Mais il peut étudier L'effet des trous noirs Et ça il y en a déjà fait Génial Merci bien Puis la question de l'école Annette Pour votre deuxième question Allez-y C'est votre tour Comment ça a pris Pour bâtir Le télescope Pour bâtir Le télescope Toute la mission C'était un peu plus Que 25 ans Et vraiment Mettre des morceaux Ensemble C'était 10 ou 15 ans Environ Puis après On avait dit Un mois Pour l'envoyer après Pour finalement Pouvoir commencer À observer C'était un travail De longue haleine Comme on dit Puis la dernière question Qu'on avait Quelqu'un me demande Ce qui se passerait Si la Voie lactée Fusionnait Avec une autre galaxie Ah ben en fait Ça ça va être Le futur de la Voie lactée On est en En cours de collision Avec notre grande soeur La galaxie Andromède Et ce qui va se passer C'est que Dans environ 4 milliards d'années Les deux galaxies Vont fusionner ensemble Et vont devenir Une plus grosse galaxie En ce moment Les deux sont des spirales Avec des bras spiraux Elles vont devenir Une grosse égyptique Une grosse boule D'étoiles Mais ça ne veut pas dire Que le soleil Va être éjecté Nécessairement Mais notre ciel nocturne Va avoir l'air très différent J'allais dire génial Mais génial comme réponse Mais pas génial Comme phénomène Je ne voulais pas Mettre une confusion En tout cas Je vous remets C'est le way Dans l'avenir On n'a pas de stress Comme dormez bien Ce soir Ça va être qu'à règle Je vous remets le lien Pour le concours de dessin Que Nathalie a présenté tantôt Puis je vais dire Un gros 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 merci À Nathalie Puis aux classes Qui étaient avec nous Aujourd'hui Et via Youtube Pour les questions C'était super intéressant Comme toujours Puis c'est toujours Plein d'étoiles dans les yeux De vous entendre Et très curieuse De vos questions Par après aussi Fait qu'un gros Un gros merci à tout le monde Pour votre temps Et votre curiosité C'est super apprécié On va falloir qu'on vous laissez C'est l'heure de retourner à l'école Je vois que les classes Ont dû partir aussi C'est l'heure Mais un gros merci à tout le monde Puis à la prochaine Merci Bye Salut